Musique Le livre est un livre avec la méthode d'analytique, le taux de kouma. Il faut débuter avec un enseignement d'outils, notamment un dictionnaire d'histéroglyphes. Je vais passer le dictionnaire. Il leur indique qu'il faut que chacun ait ce dictionnaire. C'est un dictionnaire qui a l'avantage d'être en français. Il a référencé un nombre conséquent de graphies. Et à la fin, il y a les noms des pharaons dans les cartouches, il y a les graphies référencées par thème, etc. Donc, vraiment, pour un début, c'est ça. Alors, concernant les langues, le lexique des langues africaines, je vais vous faire parvenir un ensemble de documents par e-mail. Je vais vous faire au courant de la journée, à la pause ou à la fin. Bref, vous l'aurez avant mon départ. Qui va comprendre... Je ne pourrais pas tout mettre parce que c'est lourd. Donc, je vais mettre les principales langues du domaine de gong que j'ai. des outils qui m'ont permis. Donc, le dictionnaire de gong, vous allez avoir un dictionnaire de gong. Enfin, un lexique, pas un dictionnaire, parce que le dictionnaire est beaucoup plus complet. Mais le lexique suffirait. Donc, un lexique de gong, vous allez avoir un lexique malinqué. Et je vais probablement aussi y ajouter des sites internet pour les dictionnaires. Parce qu'il y a beaucoup de dictionnaires en ligne. Le dictionnaire Chilou, par exemple, est très, très excellent. Il est en ligne. Je vais vous mettre le lien. Dictionnaire Bambara aussi. Il y en a un qui est en ligne qui est excellent. D'ailleurs, si on a la chance, je vais aller physiquement vous montrer les gens. Comme ça, vous allez noter l'adresse. Ça va être plus simple pour moi. Et il y a un logiciel aussi pour construire les zéroglyphes qui s'appelle les gratuits. J'espère qu'il est encore. Moi, je l'ai quand même depuis les gratuits. Je l'ai depuis environ 5 ans. Je ne sais pas s'il est encore gratuit. Je ne sais pas s'il est encore gratuit. Mais il permet... Attends, je vais vous le montrer. Je vais juste quitter. Donc, vous avez la plupart des graphières qu'on a. Elles sont dans l'exploitable. Vous avez les divinités. Donc, par exemple. Là, ils mettent all. Mais vous pouvez aller dans le détail. Par exemple, si vous voulez juste amont. Vous cliquez là. On vous donne les différents... Ah d'accord. Voilà. Il y a différentes attestations de... Amont. Les déterminatifs, en fait. Si vous voulez... Je ne sais pas moi. Je pense que c'est les gens... Voilà. C'est-à-dire qu'ici, là, il me donne le signe. Il va me donner les graphiques. OK. Donc, vous avez les graphiques, le nom du duktat, par exemple. Et vous avez les occurrences. Afficher les occurrences. Donc, il va vous donner les principales occurrences. Parfois, les dictionnaires ne les ont pas. Et, par exemple, la lumière du soleil. Honoris. Atoum. Donc, si vous cliquez maintenant, par exemple. On dit abondance. Vous cliquez sur abondance. Il vous donne la graphique. Vous voyez. Et ça vous permet aussi de doter encore davantage pour... Bravo. Et ici, je reprends. D'être là pour évoluer à quelque chose que vous connaissez un peu plus. Parce qu'en fait, c'est l'origine des évangiles. Vous allez comprendre comment ils ont formé le mot évangile à partir de ça. Et comme on dit que la parole divine, ce n'est pas juste des choses qui ne concernent pas d'autres choses. C'est parce que c'est sorti d'Egypte et ils l'ont récupéré à leur sauce. Dans mon cas, j'ai dit que le drapeau, c'est Niongde. 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 celui qui fait, celui qui parle parce que banga, banga c'est le même mot kivangulu, ce au moyen de quoi on fait quelque chose ou ce au moyen de quoi quelque chose est fait kikongo, akivangila celui qui fait, épidete dibino c'est une épidete pour nzambi en kikongo et le kikongo dit kikongo, tan mais le he, langue bandu dit tuango, pilango c'est la même racine, c'est le même mot, il rajoute le t mais c'est le même mot, le pangwa va dire tuangilo, le pilan, c'est ça le kisi, tuangilu, le pilan le kikongo, luvangulu la chose qui est faite l'oeuvre, mais le latin va dire evangilu l'évangile, l'italien bangelo les évangiles c'est tuangilo, c'est le même mot qui passe dans leur lexique pour désigner dans l'objet, la parole divine, en quelque sorte, vous voyez c'est comme ça qu'ils ont procédé pour aboutir à ce vocabulaire qui n'a pas l'exclusivité qu'on veut lui donner mais c'est ça mais c'est le bilan qui donne le thème parce que c'est la parole vous voyez voilà c'est ça donc est-ce que c'est clair est-ce que vous comprenez un peu les enjeux parce qu'il faut comprendre aussi que parce que tu peux mettre l'eau très bien ok pris dans son acception complète la graphie translittérée Medou se présente ainsi ok parce que quand on dit Medou on voit ceci mais il faut savoir que pour comprendre ce que c'est vous devez avoir tout ceci et notamment ce déterminatif c'est lui qui va préciser ce que c'est ok donc ça veut dire battant, appui, soutien c'est ce que disent les égyptologues celle-ci offre comme déterminatif une branche d'arbre donc c'est une branche d'arbre il s'agit de l'idéogramme qui fournit le sens lié du signe S43 donc ce signe est classé S43 mais pour comprendre de quoi il s'agit comment il se nomme ce que c'est il faut naturellement faire appel au nom de la branche d'arbre vous voyez c'est ça c'est comme ça qu'il faut le comprendre parce que oui tout seul on peut avoir des doutes mais lorsque l'escript le précise ça devient beaucoup plus clair donc comment est-ce qu'on dit la branche d'arbre c'est ce que je vais dire maintenant en fait c'est un mot qui ne sera pas plus clair quand je dis Chilouba je suis en train de dire quoi ? la langue des Louba le Chi des Louba c'est ça le Chi des Louba quand on dit Chilouba ça veut dire la langue des Louba quand je dis Ki Swahili ça veut dire la langue des Swahili quand je dis Ki Kongo ça veut dire la langue des Kongo quand je dis Ki Swati quand je dis Ki Zulu la langue des Zulu c'est ça qu'ils sont en train on vient de distinguer la langue donc c'est la langue des dieux c'est la langue des dieux oui c'est ça c'est ça c'est pas vous me douze mais nous c'est bien mais bon ça c'est mieux vous voyez parce que ça c'est typique pas africain c'est ça donc c'est le même vocabulaire c'est OU le mot qu'ils vont chercher OU et c'est la parole créatrice donc on va déjà introduire ici le lien qui peut suggérer que ce bâton veut dire parler comme on le traduit en égyptologie ok et j'ajoute que donc qu'il s'agisse du fangtoum pilon ou du bassa la racine du mot est OU qui traduit parole créatrice ou verbe sacré en bassa cette racine a formé le Ki Kongo Kouma j'ai pas parlé du Ki Kongo la dernière fois mais il faut savoir que le Ki Kongo dit aussi Kouma pour dire le mot à phrase de rite c'est pour cette raison que cette méthode c'est la méthode Kouma voilà c'est ça les rythmes voilà et c'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui il nous reste environ 45 minutes que j'avais souhaité consacrer aux échanges aux compléments parce qu'aujourd'hui c'est je crois que c'est le dernier atelier donc si vous souhaitez revenir sur des aspects ou d'autres aujourd'hui les commentaires peu importe ils sont là et merci hein merci à nous merci 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 voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti